Alors aujourd'hui je vais vous lire le chat beauté c'est une histoire qu'ils adorent le chat beauté dans un très lointain petit village mourut un jour un homme très pauvre il laissait un bien maigre héritage à ses trois enfants l'aîné eu un moulin le moyen eu un âne et le dernier qu'est ce qu'il a eu un chat un simple chat le minet ne mit pas longtemps à s'apercevoir que son maître n'était pas du tout content ne te plains pas tu as de la chance lui dit-il et je vais te le prouver laisse moi mettre ces bottes et cette cape et je t'aiderai devenir riche mon plan devait réussir se dit-il le petit chat enfin le grand chat avant sa grand pas nous serons bientôt très riches se dit-il en bondissant de ci de là il parvient bientôt à chasser deux énormes lièvres ce sont deux gros lapins et pourquoi il a attrapé ces lapins dis donc sais-tu ce qu'il fit de ces deux gros lièvres il les porta au château du roi et de la reine il se présenta alors devant eux bonjour majesté je viens au nom de mon maître le marquis de carabas vous portez ces deux beaux lièvres tout c'est un mensonge ça il n'existe pas le marquis de carabas le roi et la reine ne doutèrent point de l'existence du marquis ils ont cru le chat et ils acceptèrent le cadeau de ces deux lièvres en souriant la première partie du plan était une réussite qu'est ce qu'il est malin ce chat le lendemain alors que le garçon prenait tranquillement son bain avec les grenouilles les poissons les canards il avait déposé ses habits juste à côté bien sûr on prend le bain tout nu voyons et bien qu'est ce qu'il a fait le chat il lui a volé ses habits mais pourquoi malin le chat la famille royale le roi et la reine passait par là justement dans un luxueux carrosse et qui ici oui une princesse c'est alors que le chat beauté arriva en criant au secours au secours au secours mon maître le marquis de carabas vient d'être attaqué par des voleurs ils ont voulu tous ses habits et ils l'ont jeté dans l'eau et des mois je vous en prie est-ce que c'est vrai non 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 c'est encore un mensonge l'aimable roi descendit de son carrosse et aida le jeune homme parce qu'il crut à cette histoire il était convaincu que le marquis de carabas existait le jeune homme regarda cette magnifique princesse et lui demanda comment je peux vous remercier tout timide pour vous remercier de votre aide dit le chat nous vous invitons dans notre château je vous précède pour préparer la réception ajouta-t-il en partant à la recherche d'un château pour accueillir le roi bah oui ils n'ont pas de château encore n'oubliez pas que le seul héritage du petit garçon c'est quoi c'est un chat ils ont même pas de maison suivant toujours son plan le chat se rendit au château de l'ogre qui depuis longtemps faisait peur à tout le monde personne ne l'aimait cet ogre un très méchant ogre ce château deviendra celui de mon maître je ferai en sorte que ce méchant ogre disparaisse à jamais penser le chat en chemin le chat entre à son façon dans le château habité sans frapper sans rien de chez moi rugit l'ogre ne vous énervez pas je voudrais simplement savoir sans vous déranger si c'est vrai ce qu'on dit est ce que vous êtes un magicien génial avec plein de pouvoir comment peux-tu redouter dit l'or j'ai le pouvoir de faire tout ce que je veux ah bon ok alors démontre le moi l'ogre piqué au vif se transforma alors en un énorme ours bon 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 ça fait peur ça bravo bravo étonnant étonnant c'est ce qu'aiment le chat c'est bien c'est pas mal ok mais ce que tu peux transformer aussi en un énorme dragon tout d'un coup l'ogre se transforme en dragon alors tu vois bien que je peux me transformer lui dit-il vous savez que tout ça ça faisait partie du clan du chat le chat très 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 malin très 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 rusé alors le chat continua il lui dit ok ok bon ok tu as réussi à devenir un ours tu as réussi à devenir un dragon très bien mais est ce que tu es capable de te transformer en quelque chose de tout petit minuscule qui qui je sais pas moi une souris par exemple je suis sûr que non que fit l'ogre et bien sûr il se transforma en souris et que mangent les chats ils mangent les souris ah il a bien manger le chat beauté à ce moment là arriva le jeune maître accompagné de la famille royale le chat leur fit les honneurs au château et durant la visite tous devint très amis mais surtout le jeune garçon et la belle princesse qui tombèrent amoureux le jeune garçon demanda au roi la main de la princesse je désire me marier avec votre fille le roi et la reine souriaient enchanté bah oui un énorme château comme ça ils étaient forcément très très riche le plan du chat avait merveilleusement réussi quelques jours plus tard la princesse et le jeune garçon annoncèrent leur mariage hurrah hurrah mazel tov criait les paysans de plus ils n'oublièrent pas de remercier le chat qui avait débarrassé le méchant ogre de la terre sans doute le plus petit des trois frères avait eu beaucoup de chance il s'était marié avec une belle princesse il était aimé de son peuple et il était devenu très riche son père lui avait laissé ce qu'il y avait de mieux parce que cet héritage ce n'était pas un simple chat c'était déchabouté au revoir